C'est une campagne choc pour faire changer les comportements. La ville de Dijon n'a pas mégoté sur les moyens. 500 affiches 4 par 3 vont être installées pour faire cesser ces incivilités, ces mégots ou chewing-gum jetés par terre et autres crottes qui coûtent très cher. 4 millions d'euros sont ainsi consacrés à l'entretien. Du fait qu'il n'y a pas de petite incivilité, que quand on jette son mégot de cigarette ou son chewing-gum sur la voie publique, ça a des conséquences en termes visuels, mais ça a aussi des conséquences en termes de pollution. À mégot, mais ainsi 5 à 12 ont à se dégrader. Alors chaque année, ces agents municipaux ramassent plus de 7500 m3 de détritus dans les rues. Beaucoup trop. Alors après la prévention, il y aura la répression. À partir de cet été et notamment de la rentrée, on a demandé aux brigades vertes et à la police municipale de faire des actions ciblées, c'est-à-dire sur des parcs ou des quartiers où nous recevons beaucoup de courriers de personnes qui se plaignent de la saleté de leur quartier. Et donc les brigades vertes feront toujours bien sûr de la sensibilisation, mais seront amenées à verbaliser les personnes qui ne respectent pas les règles du vivre ensemble. 68 euros l'infraction, voilà qui devrait faire réfléchir. Et dans la rue justement, la mesure est diversement appréciée. C'est déjà trop cher. Et puis il y a des poubelles partout, donc les gens ont à bien se tenir, mais dans les poubelles, moi je ne jette rien par terre. On essaie de viser les bouches d'égout, mais si on les loupe, on n'y reviendra pas pour essayer de remettre un coup de pied pour les mettre dedans. Mais bon, ça peut marcher. Après 68 euros, ça fait un sacré argent, donc ça peut faire réfléchir. Un grand nettoyage participatif sera aussi organisé dans le centre et toutes les écoles recevront un kit éducatif pour marteler que la propreté est l'affaire de tous.